Soyez le bienvenu Blaise, bonjour. Bonjour Juan et bienvenue à Boiflé en Côte d'Ivoire. Ah, on est ravis d'avoir des auditeurs de Boiflé. Quelles sont vos questions sur Vladimir Poutine et la Cour pénale internationale ? Alors, Poutine a été accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre pour avoir déporté des enfants inclinés. Alors j'ai deux questions à ce sujet. Cet an, combien d'enfants sont concernés ? C'est la première question. C'est la première question. Que deviens-t-il une fois en Russie ? Oui, et je précise que la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie, Maria Lova-Bellova, est également visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations similaires. Bonjour Stéphanie Maupas. Bonjour Juan. Correspondante de RFI à La Haye, aux Pays-Bas, où se trouve le siège de la juridiction internationale, Vladimir Poutine, présumé responsable du crime de guerre, de déportation illégale d'enfants, de transfert illégal d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie. Que sait-on Stéphanie Maupas sur le nombre d'enfants concernés ? Alors personne ne sait précisément, et la fourchette est très large, puisqu'entre 16 000 et 750 000 enfants seraient concernés. Alors l'Ukraine parle de 16 226 enfants qui auraient été déportés vers la Russie depuis le début du conflit, et côté russe, et selon diverses sources ouvertes qui sont proches de pouvoir, on parle de plus de 744 000 jeunes Ukrainiens qui auraient été déportés. Alors évidemment, Moscou ne parle pas de déportation, ce qui serait reconnaître une politique criminelle, mais depuis le début de l'invasion, la Russie, le Kremlin, affirme qu'il s'agit d'actes humanitaires destinés à protéger ses enfants. La commissaire aux droits de l'homme, Maria Lvova-Bellova, qui est elle aussi visée par un mandat de la CPI, fait régulièrement la promotion de cette politique. Du côté de la CPI, pas beaucoup plus de précisions, en tout cas pas à ce stade. Le procureur restait vague dans le communiqué qu'il a diffusé vendredi, après l'annonce des mandats d'arrêt. Karine Kahn évoquait l'expulsion de milliers d'enfants. Alors est-ce que les mandats d'arrêt sont plus bavards ? C'est difficile à savoir, puisque si leur existence a bien été rendue publique, leur contenu est toujours sous-scellé. D'où viennent ces enfants, Stéphanie ? Alors ces enfants viennent en général de diverses institutions ukrainiennes, d'orphelinats, de foyers pour enfants, d'internats, d'hôpitaux. Et il faut comprendre qu'avant même le début de la guerre, certains enfants étaient placés dans ces institutions, parce que les parents ne pouvaient pas en assumer la charge, soit parce qu'ils étaient trop pauvres, ou qu'ils étaient malades, ou prisonniers d'addiction. Et selon des chiffres fournis par le gouvernement ukrainien, avant même l'invasion de février 2022, il existait une centaine de ces institutions dans les régions qui aujourd'hui sont occupées par les forces russes. Et ces foyers, ces orphelinats, hébergeaient plus de 32 000 enfants. Alors voilà pour les enfants qui viennent d'institutions. D'autres enfants auraient été séparés de leurs parents, qui ont été emprisonnés par les forces russes. D'autres ont perdu la trace de leur famille dans le chaos de la guerre. Mais il faut bien préciser, qu'ils soient orphelins ou non, qu'ils aient été séparés ou pas de leurs parents, dans tous les cas de figure, leur transfert vers les territoires occupés d'Ukraine ou leur déportation vers la Russie constitue un crime de guerre. Blaise nous demandait si l'on savait ce que devenaient ces enfants une fois en Russie. Est-ce qu'on a des informations ? Alors, ce que dit le procureur de la CPI, c'est que beaucoup de ces enfants ont été adoptés en Russie. Mais encore une fois, ils ne donnent pas de précision sur le nombre. Rappelons-nous qu'en mai dernier, Vladimir Poutine avait signé un décret pour accélérer les procédures de naturalisation de certains enfants adoptés qui portent désormais la nationalité russe. D'autres enfants ont pu finalement retrouver leur famille. D'après les autorités ukrainiennes, 308 d'entre eux ont pu revenir en Ukraine. Mais d'après un rapport récent du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU, c'est à eux d'en faire la demande lorsqu'ils sont en Russie. Or, parfois, évidemment, ils sont trop jeunes pour être capables de contacter eux-mêmes leurs familles. Enfin, certains enfants seraient dans des camps de rééducation pour y apprendre l'histoire et la culture russe. Selon un rapport publié en février par l'université américaine Yale et réalisé à la demande de Washington, 6 000 enfants seraient concernés. 6 000 enfants seraient dans des camps. Il y a aussi des initiatives pour essayer de contrer tout cela. Maria Alvova-Bellova, par exemple, a été placée sous sanctions économiques par les Occidentaux. Et puis, il y a quelques semaines, la commission à Bruxelles a annoncé la mise sur pied d'une commission qui doit permettre de localiser les enfants ukrainiens emmenés en Russie. et puis, il y a quelques semaines,